Je vous montre ici une astuce toute bête pour ne plus avoir de problèmes d'argent. Alors ça paraît tellement simple qu'on a du mal à y croire, mais je vous assure que ça fonctionne et magnifiquement ! Alors comme partout sur ma chaîne, je ne vous demande pas de me croire sur parole, surtout pas ! Je serai même heureux que vous doutiez de la chose ! Tout ce que je vous demande est de mettre vos doutes de côté pendant 5 minutes et de simplement essayer ! Voyons donc comment faire ! Il suffit d'accrocher un billet de 50€ minimum au-dessus de votre porte d'entrée, à l'intérieur bien sûr ! Munissez-vous d'un billet et de 4 punaises, accrochez-le avec une à chaque coin et c'est tout ! Eh oui, c'est facile et ça peut rapporter gros ! En tout cas, ça vous empêchera de perdre gros ! Avant de voir comment ça fonctionne, faisons le tour de ce qu'il faut faire et surtout de ne pas faire pour des résultats optimaux ! Mais avant, pensez donc à me mettre un petit pouce en l'air ! Merci ! Il faut évidemment mettre un vrai billet, surtout pas une photocopie ou une image Internet que vous aurez imprimé ! D'abord parce qu'il est strictement interdit par la loi de faire une reproduction d'un billet de banque par quelque moyen que ce soit, même pour s'amuser, vous risquez gros, très gros même ! Ensuite parce que les photocopies ne seront pas fidèles, c'est justement fait exprès pour éviter la fausse monnaie ! De plus, les images Internet doivent contenir la mention « spécimens en travers », ce qui gâcherait l'effet. Mais ça, c'est la forme ! Le plus important est le fond, c'est-à-dire que votre subconscient sache qu'il s'agit d'un vrai billet ! Une fois que vous l'avez placé, il ne faut le retirer sous aucun prétexte, sous peine de perdre tous les bienfaits acquis, et même descendre encore plus bas qu'avant, ça c'est le pire ! La seule entorse à cette règle est lorsque le billet vieillit ou jaunit et qu'il faut le remplacer. Dans ce cas, enlevez l'ancien et remettez immédiatement à nouveau. Comme le vieux a été remplacé, vous pouvez maintenant bien sûr le dépenser. Mais ne le retirez jamais sans le remplacer dans la seconde qui suit ! Même pas pour vous dépanner le temps d'aller faire des courses si vous n'avez pas de liquide sur vous sur le moment. Ce serait suicidaire pour vos finances. Il sera mille fois moins grave d'aller emprunter la même somme aux voisins ou de faire un long détour pour passer à la tirette que de décrocher votre fameux billet. Ça ne marchera que si le billet est de 50 euros minimum. En dessous, les autres billets sont tellement courants qu'ils ne pourront pas impacter votre subconscient, et c'est ce qu'on cherche. Si vous avez les moyens de mettre un billet plus gros, allez-y évidemment, mais à condition d'être certain de pouvoir vous le permettre, de pouvoir abandonner cette somme si je puis dire, car vous devrez la considérer comme désormais intouchable, bien que toujours à vous évidemment, un peu comme un capital bloqué pour 10 ans. Pour ceux qui n'ont pas l'euro comme monnaie et ou qui ont un pouvoir d'achat différent, l'idée est de mettre au minimum une coupure d'un montant qui sorte un peu de l'ordinaire du portefeuille de Monsieur Tout-le-Monde. Par exemple, mes amis québécois et canadiens mettront plutôt un billet de 100 dollars au lieu de 50, car 50 piastres au Québec c'est trop courant et ça ne pourra pas rassurer le subconscient, ça ne pourra pas le rassurer quant au fait qu'il est dans l'abondance. Et même à l'intérieur de la zone euro, 50 euros au Portugal, par exemple, ont un bien plus grand pouvoir d'achat qu'en Finlande, où tout est hors de prix. Autrement dit, le portugais sera au top avec ses 50 euros alors que le Finlandais devra mettre 100 voire 200 pour que ça fonctionne, vous comprenez ? Si vous avez beaucoup de passages chez vous, de personnes que vous connaissez peu, de clients, d'amis, d'amis, etc., il est préférable d'accrocher un billet assez haut pour qu'il soit hors de portée des gens, pour éviter de vous le faire voler. Toutefois, si tous ceux et celles qui entrent chez vous sont des personnes de confiance auxquelles vous avez expliqué l'importance du billet et surtout de ne jamais le décrocher, vous pouvez le laisser à portée de main, ça renforcera encore son impact je pense. Avant de vous conter mon histoire personnelle, pensez donc à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge en bas à droite, puis sur la petite cloche et enfin toutes les notifications. J'ai eu un billet au-dessus de ma porte pendant des années dans mon ancien appartement lillois, et je dois dire que même si j'ai connu des périodes assez radé-pacrête parfois, je n'ai plus jamais eu de problème d'argent depuis que j'ai ce billet, c'est à croire que c'est une véritable protection contre les coups durs. J'y pensais même plus, je faisais ma vie avec ce billet au-dessus de ma porte, il faisait partie de la déco ou des meubles, comme on dit. Et quand j'ai rendu mon appartement pour vivre dans mon camping-car, il a bien fallu que je le décroche ce billet, je n'allais pas le laisser aux nouveaux locataires, évidemment. Or, l'idée de faire de même au-dessus de ma porte de camping-car ne m'avait même pas effleuré à l'époque. Et devinez quoi ? À quelques temps après, pas si longtemps, j'ai connu une chute considérable dans mes ventes, sans aucune raison apparente. Pour ceux qui suivent mes séminaires, je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette affaire-là, et surtout de mon incompréhension totale quant à ces raisons. Pendant des mois, j'en ai cherché la cause sans savoir pourquoi mes revenus avaient autant baissé d'un coup. C'était à devenir fou de ne pas comprendre. Et puis, pendant une méditation, la réponse m'est venue comme ça, j'ai repensé comme ça à mon fameux billet et je me suis dit que j'en avais plus. Et comme mon camping-car est devenu mon domicile principal officiel maintenant, pour mon assurance, pour le fisc, etc., sa porte d'entrée est donc l'équivalent symbolique d'une porte d'appartement ou de maison. J'ai donc tout de go décidé d'y remettre un billet de 50€ bien en évidence comme avant. Et que s'est-il passé à votre avis ? Non seulement mes ventes ont remonté d'un coup, l'État m'a rendu de l'argent sans que je l'attende, mon ancienne copropriété m'a rendu trois ans, trois ans de régularisation de charges, mais un an après avoir quitté mon dernier appartement, un truc de fou, alors que je n'y croyais plus ce truc-là, j'avais fait une croix sur ces sous-là, ad vitam aeternam. Les gens ont payé mes consultations Skype plus généreusement, je rappelle au passage que mes tarifs sont libres, vous donnez ce que vous voulez après la séance, ça j'y tiens. Et puis ci et là, j'ai fait de bonnes affaires, je suis tombé sur des occasions incroyables, des prix au rabais ou dégriffés d'équipements de camping-car de marques prestigieuses, etc. Et comme l'argent non dépensé est le premier gagné, comme disait mon papa, bah voilà ! Et croyez-moi, tout ce que je vous raconte là est rigoureusement authentique ! Mais voyons maintenant pourquoi ça marche si bien ! Après avoir analysé ses bienfaits, mais surtout les méfaits que l'on récolte lorsqu'on enlève ce billet sans le remplacer, j'en suis arrivé aux conclusions suivantes. Écoutez bien, le subconscient est un enfant, c'est pour ça qu'on l'appelle « enfant intérieur » d'ailleurs. Il vit dans un présent permanent, tout comme un enfant en chair et en os. Il voit quelque chose qui lui plaît, il tend la main pour le prendre. Il voit quelque chose ou quelqu'un qui l'interpelle, il le montre du doigt sans aucune vergogne. Donc au-dessus de votre porte d'entrée, il vira le billet chaque fois que vous franchirez votre porte, chaque fois que vous irez ouvrir à quelqu'un, chaque fois que vous serez dans cette entrée pour X raisons. Et selon la taille de votre logie, le nombre de fois que vous sortirez ou rentrerez ainsi que le nombre de gens que vous recevrez, il se peut que votre subconscient voie ce billet des dizaines et peut-être même des centaines de fois par jour. Donc c'est du bon sens, à votre avis, ça va être quoi l'impact sur lui ? Et plus votre logement sera petit, comme moi dans mon camping-car par exemple, il sera quasi toujours sous vos yeux. Donc que croyez-vous qu'il se passera chez votre enfant intérieur s'il voit un billet accroché et potentiellement dépensable, dont la somme est sympa, 50 € en France c'est pas mal, des dizaines voire des centaines de fois par jour, à votre avis ? Eh bien oui, ça le rassurera, ça lui aspira confiance, il sait qu'il pourra compter dessus en cas de coup dur. Comme pour lui demain n'existe pas, qu'il vit dans le présent et que ce présent s'arrête toujours à la nuit tombée, le soir même lorsqu'on s'endort, 50 € en France aujourd'hui signifie pouvoir dîner et passer une nuit dans un hôtel correct, eau chaud, dans des draps propres. Ça suffit pour que jour après jour, ces peurs vis-à-vis de l'argent fondent comme neige au soleil. Et lorsqu'on n'a pas peur, on se sent mieux d'une part, on ne repousse plus l'argent avec une vibration contraire à la sienne d'autre part, on est plus à l'aise au travail, surtout pour les indépendants qui doivent aller chercher le client, on osera peut-être investir plus et mieux, etc. Et si chaque jour il n'a plus peur de manquer, comme il n'y a qu'aujourd'hui qu'il est capable d'appréhender, il n'aura plus peur du tout et il arrêtera d'emmerder les ondes d'abondance. Avec ce billet, vous allez tout miser sur l'enfant avec un E majuscule. Et c'est son intemporalité qui va bloquer ses peurs de l'avenir, ses doutes sur sa solvabilité, ses craintes de la pauvreté. Pourquoi ? Car il sait qu'il a accès à un vrai billet de 50 €, et ça lui suffit pour combler ses besoins primaires du seul segment temporel, non seulement qu'il connaît, mais dont il se soucie, à savoir aujourd'hui. Et puis demain, rebelote, on remet les compteurs à zéro. Il voit à nouveau ce billet qui lui assure ses besoins primaires pour la journée, et ça lui suffit pour se libérer des considérations matérielles. Tout ce qu'il pourra désirer a plus de chance de venir à lui, car il sait que ce sera juste un extra, et que même s'il n'y arrive pas, ça n'impactera pas sa survie grâce au billet qu'il s'est disponible. Donc sans peur, on réussit tout. N'ayez donc pas peur de commenter ci-dessous, maintenant, mais aussi dans quelques semaines, ou quelques jours, pensez à revenir pour témoigner des bienfaits acquis. Partagez également avec tous ceux et celles qui sont toujours dans le rouge, ou bien qui n'ont jamais un sou devant l'autre. Et puis comme vos finances vont forcément s'améliorer, profitez-en pour vous faire plaisir en vous offrant une ou plusieurs de mes méditations guidées sur ma boutique en ligne, où vous tomberez forcément sur celles qu'il vous faut pour retrouver la paix, ainsi que tous mes ouvrages sur le Ho'oponopono, la loi d'attraction, le deuil, le karma, l'amaigrissement, et j'en passe. Fini les galères !